Bonjour messieurs, merci d'être venus, nous avons en partant de la gauche monsieur Guillaume Arche, entraîneur national de l'équipe de pentaclons moderne masculine, sauf erreur de ma part, corrigez-moi si je me trompe, monsieur Simon, consultant formateur, président du comité régional breton de pentaclons moderne également, et monsieur Pichot qui est président du club de Noyon de pentaclons moderne également. Aujourd'hui on se réunit pour parler du sport en intelligence collective en quelques mots, c'est quoi pour vous ? Moi aujourd'hui je vais aborder trois sujets, alors mon approche collective de l'entraînement, du processus d'entraînement pour un sport pour des résultats individuels, mettre en évidence l'évolution justement de cette approche au cours de ma pratique et expliquer pourquoi aujourd'hui dans un sport individuel pour atteindre des résultats individuels, j'ai une approche très très collective de l'entraînement avec effectivement principalement l'objectif de créer une émulation, de créer un état d'esprit, une énergie collective, avec effectivement l'objectif des médailles collectives qu'on a déjà atteint pour pouvoir après dans un deuxième temps, je crois que ça fait avoir de ma part un championnat du monde, on est champion du monde par équipe cette année, expliquer comment par l'approche collective on arrive à plus facilement mettre en place le cadre, le fonctionnement, impliquer les règles du fonctionnement, également comment l'organisation collective me permet dans un deuxième temps d'optimiser l'approche individuelle de l'entraînement. Donc ça sera le premier point, également au niveau du staff et puis aussi la problématique de la gestion de l'incertitude en compétition, donc comment rester stable face à l'incertitude de la compétition qui est très importante, avec les deux phases justement, la première phase qui est de créer un certain nombre de sécurité et puis après apprendre aux athlètes à développer leur adaptabilité, à savoir gérer et puis accepter l'incertitude de la compétition parce qu'on sait quand même aujourd'hui que le champion, celui qui va faire la médaille, c'est celui qui gérera le mieux l'incertitude de la compétition. Si j'ai le temps parce que c'est très minuté, je suis censé aborder les problématiques de la gouvernance du pentathlon moderne, surtout au niveau international, en mettant principalement en avant, sous le nom de notre président de la Fédération internationale, M. Klaus Schurman, un petit peu la problématique du pentathlon moderne national, mais surtout international, qui est de rester, de se maintenir sur le programme olympique, avec l'accord tacite qu'il y a autour de cet objectif commun que l'on partage. Merci beaucoup. M. Simon. Alors du coup, effectivement, je suis très heureux d'être là. Moi, je vais jouer le rôle de témoin et de la passerelle entre le monde des dirigeants et le monde du sport de haut niveau puisqu'il y a beaucoup de similitudes et de modes de fonctionnement. Je vais commencer par rappeler dans le premier temps les différentes formes d'intelligence individuelle, ce qui m'a un bon présupposé avant de prétendre échanger sur l'intelligence collective. Et puis ensuite, à travers 20 ans d'observation et de recul des dirigeants et des sportifs de haut niveau, voir comment est-ce qu'on bascule d'une somme d'intelligence individuelle, comment est-ce qu'on fait émerger l'intelligence collective, ce qui paraît simple, mais ce qui s'organise. Et puis, à travers tout le travail de Jean-Pierre au quotidien et des résultats qu'il arrive à générer, comment à travers du leadership et les sept grandes familles du leadership, comment est-ce qu'on arrive à impulser, gérer, canaliser, développer et faire réussir cette intelligence collective-là. D'accord, très bien. Et je me livrerai avec plaisir aux questions de la salle. Super, merci beaucoup. Pour finir, M. Pichot, de quoi vous voulez nous parler ? Moi, je vais parler d'éducation physique, d'éducation sportive et de sport et redacter un peu l'expérience que j'ai eue dans ma formation, dans l'action que j'ai menée pour passer de l'éducation physique, d'éducation sportive au sport et de création de structures qui permettent de faire du pentathlon moderne et, en particulier, des structures d'accès au haut niveau et du haut niveau après. Et j'ai quelques questions à poser à la société, c'est qu'on pourrait discuter sur l'éducation sportive, le sport, l'accès au sport, au sport de haut niveau, la recreation des athlètes. Il y a plein de choses, le sport et l'argent. On peut parler d'un tas de choses. Je pense qu'en deux heures, on n'aura pas le temps d'épuiser, d'aller à la fin du livre. Mais je crois que l'expérience que j'ai menée, moi, du départ, en tant que prof d'éducation physique et jusqu'à entraîneur national des équipes féminines, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à relever au niveau de la formation, d'abord, des cadres, et puis au niveau du développement du pentathlon dans des jeunes catégories. Bon, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, de vous être prêté à cette interview. Et puis, qu'est-ce qu'on peut nous... C'était une belle conférence. Merci à vous, en tout cas, d'avoir... Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous.